Bonjour, je suis très contente de pouvoir vous présenter l'expérience de Paris, puisque je sais que vous vivez une lutte importante contre un processus de privatisation de canal Isabelle 2, et c'est vrai que vous avez raison de défendre la gestion publique, parce que l'expérience de Paris montre que nous avons connu à la fois une gestion privée et une gestion publique, et que les avantages sont évidemment du côté de la gestion publique. Un petit retour sur l'histoire, jusqu'en 1984, il y avait une régie publique qui faisait la totalité du service de l'eau, mais déjà la commercialisation avait été donnée à la Générale des Eaux. Et en 1984, Jacques Chirac, ancien maire de Paris, décide de démanteler totalement le service public. Donc il crée une société anonyme en charge de la production de l'eau, et deux délégations de services publics aux distributeurs privés, Général des Eaux sur la rive droite et Lyonnaise des Eaux sur la rive gauche, qui étaient en charge de la distribution et de la facturation. Donc il y avait trois délégations de services publics, sans mise en concurrence aucune, avec des contrats longs de 25 ans, et sans aucune organisation du contrôle. Et donc ça, ce sont d'ailleurs des rapports de la Chambre des Comptes, de l'Inspection Générale de la Ville, qui ont dénoncé l'opacité financière totale du système, le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'objectifs techniques qui étaient inscrits dans le contrat, le fait qu'il n'y avait aucune maîtrise publique par la collectivité et par les citoyens du service. Donc ce service qui ne fonctionnait pas bien, nous avons décidé de le changer radicalement quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2001, avec Bertrand Delanoé. Donc c'était une coalition de gauche, avec des écologistes et des communistes, et qui ont décidé de reprendre en main totalement leur service. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons commencé à faire des études pour voir quel était le meilleur service possible. Et très vite, nous sommes arrivés à la constatation, après négociation avec les distributeurs, qu'il fallait un seul opérateur public de l'eau à Paris, qui soit en charge de la production, de la distribution et de la facturation. Donc c'est ce que nous avons mis en place. La décision fut prise en 2008. Nous avons mis en place le service au 1er janvier 2010. Au 1er janvier 2010, le service, la régie Hauts-de-Paris est totalement opérationnelle. Donc du captage de l'eau jusqu'à la relation avec les usagers et avec les abonnés, en passant par la production et par la distribution. Donc qu'est-ce que nous avons gagné avec ce système ? Auparavant, comme je l'ai dit, il n'y avait aucune transparence financière et aucun contrôle. Donc aujourd'hui, il y a une politique d'investissement qui est décidée avec la ville de Paris et qui permet d'avoir des investissements très ambitieux sur la totalité du service. Nous avons aussi récupéré la rente économique des distributeurs. Donc très concrètement, nous avons aujourd'hui un équilibre budgétaire et financier meilleur qu'auparavant. Puisque au lieu d'avoir des résultats et des bénéfices qui allaient dans les poches des distributeurs, maintenant nous réinvestissons tout dans le service. Et ça, c'est un point extrêmement important à comprendre. Parce que quand vous avez un opérateur public, c'est l'usager qui paye avec la facture le service. Et l'usager par la facture, il ne paye que le service. Parce que tout cet argent sera investi pour le patrimoine, pour la recherche, pour la protection de la ressource et pour les salariés. Et ne servira pas à rémunérer des actionnaires ou des dividendes. Donc nous avons permis de retrouver l'équilibre budgétaire-économique. Ce qui nous a permis de baisser le prix de l'eau. Et ça nous a permis, à côté de la baisse du prix de l'eau, d'avoir aussi des aides sociales pour les plus démunis. Donc on a un fonds social eau, avec des aides eau pour ceux qui ont du mal à payer la facture. Et qui permet à Paris de n'avoir aucune coupure d'eau pour les plus démunis et les plus précarisés. Et puis nous avons décidé d'avoir un meilleur contrôle technique sur le service. Donc on a un contrat d'objectif entre la ville de Paris et la régie. Un contrat d'objectif avec plusieurs indicateurs qui permet d'avoir un suivi de l'activité comme jamais ça n'avait été fait auparavant. Donc maintenant la collectivité, elle peut savoir exactement ce qui va dans la masse salariale, ce qui va dans l'investissement, ce qui va dans la recherche, ce qui va dans la politique de protection de la ressource. Et donc ça permet un plus grand débat politique et citoyen. Et nous avons décidé aussi d'avoir une grande réforme démocratique avec ce service. C'est que nous avons un conseil d'administration de la régie, avec des élus de la collectivité, mais aussi des représentants des usagers, des représentants des associations, un représentant de l'observatoire de l'eau, qui permet d'avoir un vrai débat au sein du conseil d'administration de la régie, sur les objectifs, sur la stratégie de la régie. Et à côté, nous avons créé un observatoire municipal de l'eau, l'observatoire parisien de l'eau, qui est un lieu d'initiatives, de propositions, de concertations, de débats autour des grands enjeux municipaux. Donc il est ouvert à tout le monde, il est totalement public. Il y a des représentants des associations, des syndicats, des partis politiques, des citoyens, des associations de quartier. Et tous les actes de gestion importants autour de la politique de l'eau et autour de la régie sont présentés devant l'observatoire de l'eau, et avant que ça ne soit présenté au conseil de Paris, donc à l'Assemblée délibérante. Donc c'est vraiment une sorte de contre-pouvoir citoyen très important. Donc aujourd'hui, nous avons pu faire la démonstration que nous avons un service plus efficace auparavant, qui est mieux contrôlé par la collectivité et par les citoyens, qui a un équilibre économique et budgétaire plus performant. Et nous venons d'avoir un rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, qui est un organisme de contrôle financier, qui a été très positif pour la régie, alors qu'auparavant, cette même Chambre régionale des comptes était très très critique sur le système avec les délégataires privés. Donc nous avons un service tout à fait efficace, meilleur, performant, et surtout qui se fait dans l'intérêt des citoyens et au nom de l'intérêt général, et non pas au nom des intérêts privés, comme c'était le cas auparavant. L'expérience de Paris a été très importante pour la France, puisqu'il n'y avait pas de débat public en France sur la gestion de l'eau. Les multinationales étaient très présentes, et en fait empêchaient qu'il y ait vraiment ce débat citoyen. À partir du moment où Paris a pu montrer que c'était possible de revenir en régie, il y a eu un mouvement des collectivités, de droite et de gauche, pour s'interroger sur la gestion de l'eau. Et aujourd'hui, le marché de l'eau en France a changé. C'est-à-dire que toutes les collectivités, même si elles ne sont pas revenues en régie, elles ont négocié très durement avec le privé pour avoir de meilleures conditions de service, en utilisant d'ailleurs l'arme de la régie, en disant « si vous ne voulez pas négocier et réduire vos marges, et réduire vos profits, eh bien nous pouvons faire une régie. » Et puis il y a des collectivités aussi, et des grosses collectivités, qui ont décidé de s'engager dans une gestion publique. Et fortes de ces expériences, nous avons créé un réseau France Eau Publique, un réseau français, qui est un réseau de gestion publique de l'eau pour mutualiser nos expériences. Ce réseau français, il s'est appuyé sur l'expérience que nous avons conduite au niveau européen, avec un réseau Aqua Publica Européen, que j'ai cofondé avec d'autres opérateurs et dont j'étais présidente, un réseau d'opérateurs publics européens pour montrer que la gestion publique en Europe, c'est possible, pour montrer aux institutions européennes que nous sommes des opérateurs publics de l'eau efficace. Et donc il y a des Italiens, des Espagnols, des Belges, des Français, aujourd'hui des Allemands, des Flamands, des Suisses. Et donc ce réseau est vraiment un réseau de compétences, d'expertises, et qui prouve, et qui est de plus en plus entendu au niveau européen, et qui prouve que la gestion publique de l'eau en Europe est possible. L'eau est le premier des services essentiels. C'est, comme chacun le sait, une ressource absolument vitale. Donc ça va être le premier des biens communs, et même des biens collectifs et des biens publics. Donc il faut absolument, en France, en Espagne, ou ailleurs, une vraie sensibilisation autour de ces enjeux-là par l'ensemble de la population. Peut-être que dans nos pays, trop souvent, on a l'impression qu'il suffit d'ouvrir un robinet et que l'eau coule et tout est très facile. En fait, derrière, ce sont des investissements très importants. C'est un très grand patrimoine. C'est souvent une histoire longue. Et on doit penser le service de l'eau sur un temps long, pour nos générations, mais pour les générations suivantes. Donc je pense que l'éducation autour de l'eau, que ce soit d'ailleurs les jeunes générations comme les plus âgées, est extrêmement importante. Parce que c'est avec la question de la terre et avec la question de l'air, les éléments absolument essentiels au monde du vivant, à tous les écosystèmes. Donc nous devons, je pense aussi, chacun à notre manière, pouvoir travailler la formation, la sensibilisation et l'éducation autour des enjeux de l'eau pour préserver cette ressource. Donc l'expérience de Paris a été réussie de retour en gestion publique. Donc ce qui est possible à Paris, en fait, est possible ailleurs. Les contextes sont toujours différents. Évidemment, il y a la participation citoyenne et le contrôle par la collectivité qui sont des éléments majeurs. Mais il y a aussi la protection de la ressource, la question de désinvestissement. Donc chacun doit trouver le meilleur service adapté. mais la gestion publique est de toute façon toujours possible, quel que soit le contexte et quelles que soient les conditions. Et c'est toujours plus intéressant pour l'intérêt général.